Oui, la Californie, tout l'ouest des Etats-Unis, en fait, fait face à une vague de chaleur très sévère par son intensité et par sa durée également, parce qu'elle dure depuis plusieurs jours et prévue de continuer encore pendant quelques jours. On va parler chiffres, on va parler records. La ville de Las Vegas, évidemment, dans le Nevada, qui n'est pas étrangère à cette chaleur, évidemment, elle se trouve en plein désert, eh bien, cette ville va potentiellement égaler ou bien battre son record absolu. Et pour ces cinq prochains jours, le record absolu pour l'instant tient à 47,2 degrés. Record absolu, c'est déjà chose faite à Palm Springs, cette ville au lieu de villégiature, pardon, pour les habitants de la région de Los Angeles, qui a atteint 51,1 degrés à l'ombre, évidemment, ce vendredi. C'est la température la plus élevée jamais enregistrée pour cette ville. Et puis, on ne peut pas, évidemment, oublier la Vallée de la Mort, qui porte décidément bien son nom en cette saison. 53 degrés prévus ce dimanche dans la Vallée de la Mort. Et puis, évidemment, ces températures très élevées, cette humidité très basse et ces vents violents, eh bien, provoquent un cocktail explosif en termes d'incendie. On en a vu plusieurs dizaines se déclarer ces derniers jours. Et pour l'instant, les pompiers ont réussi à circoncire la majorité d'entre eux. Mais la situation est plus préoccupante dans le comté de Santa Barbara, où un incendie a déjà brûlé plus de 5000 hectares. De nombreux habitants ont dû évacuer leur logement. Et malheureusement, malgré la proximité à l'océan Pacifique, eh bien, ces températures restent très élevées, même la nuit. Ce qui, évidemment, n'aide pas les pompiers dans leur bataille face aux flammes.